En tout cas, je voudrais tout d'abord remercier Industrie du Maroc pour l'organisation de ce type d'événement. On est partenaire avec Industrie du Maroc sur plusieurs événements, y compris celui de la décarbonation. On a accompagné la première édition l'année dernière et on est revenu convaincu cette année qu'on va encore retrouver le même enthousiasme par rapport à cette thématique et pouvoir aussi rencontrer des acteurs qui travaillent comme Suez dans un souci de décarboner l'industrie marocaine et d'apporter des solutions concrètes aux entreprises marocaines. Bien sûr, et je peux témoigner par exemple sur ce que fait Suez. En tout cas, tout à l'heure lors du panel, on a exposé nos solutions en termes de décarbonation qui à la fois serviront pour rendre les entreprises carbone neutres mais aussi en tant qu'entreprise performante parce qu'on apporte quand même des solutions qui permettent d'être plus performants, plus compétitifs. Ces solutions, je peux les résumer en deux. Il y a tout d'abord notre offre Carbon Transparency qui est à destination des industriels. Aujourd'hui, Suez en étant l'opérateur du secteur de l'environnement qui est capable de générer une facture carbone pour ses clients à travers tous les efforts de digitalisation qu'on a fait. Donc on a toutes les données qui sont digitalisées, introduites dans un logiciel et on applique bien sûr notre démarche méthodologie certifiée pour obtenir un bilan carbone. Ce bilan carbone conforme donc au standard permet aux entreprises d'avoir leur empreinte carbone chiffrée. Et à partir de ce chiffrage-là, on peut les accompagner par la suite. Ça, ça va être deux voies. Tout d'abord, on réduit ces émissions de gaz à effet de serre à travers tout ce que Suez sait faire en termes de métiers de l'eau et des déchets. Mais aussi, ce qui est aussi une nouveauté et quelque chose d'exclusif pour Suez, c'est de pouvoir mettre sur le marché marocain des crédits carbone 100% locaux. Parce qu'on est en train de monter un projet de certification en carbone avec un label international. Aujourd'hui, un de nos sites, d'ici l'année prochaine, va pouvoir mettre sur le marché des crédits carbone. Comme ça, pour les entreprises qui cherchent à atteindre la neutralité, qui n'arrivent pas à réduire et qui cherchent à compenser, ils peuvent acheter de chez nous ces crédits carbone qui, en plus d'être locaux, vont apporter beaucoup de bénéfices à la communauté locale, aux régions locales, pour, j'imagine, un gain pour les deux côtés. Bien sûr, on l'a échangé depuis ce matin avec les différents panels pour parler de la nécessité de la décarbonation. Et je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, les acteurs considèrent la décarbonation comme une opportunité plutôt qu'une menace. Parce que, pour une entreprise comme Suez, c'est une opportunité business. Mais aussi, ça permet d'améliorer les processus internes, industriels, d'apporter plus de valeurs ajoutées, maîtriser la performance opérationnelle. Et pour cela, on voit très bien que, quel que soit le secteur, les institutionnels sont en bord, le gouvernement, les différentes fédérations, les apporteurs de solutions. Donc, je pense que tout le monde converge vers le fait que la décarbonation, il faut la commencer. Si on ne l'a pas fait, il faut la commencer dès maintenant parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on a toutes les solutions à notre disposition.